salut à tous donc je viens de récupérer juste un micro qui marche enfin voilà avec un son à peu près potable et donc on va en profiter pour faire une petite modélisation de quelque chose de très simple pour débutants puisque ça va être une barrique voilà donc c'est je rebondis sur le la modélisation de kb qui a fait sur notre forum une très belle modélisation d'une cale de navire et puis c'est aussi une de mes premières modélisation que j'ai fait quand je me suis mis un CKD sur la modélisation d'une barrique donc on voit c'est pas très très compliqué il y a une forme un petit peu arrondie et des cerclages et du bois voilà donc c'est pas bien compliqué on va le voir ensemble donc alors déjà je me suis mis en modeling vous avez vous l'interface démarrage comme ceci on clique sur ici interface démarrage et modeling l'avantage de ça c'est qu'on a tous les raccourcis pour des tas de choses qui nous sont utiles pour la modélisation donc on va prendre un cylindre pour donner la forme de la barrique alors je précise que mon affichage est un affichage de gourou pour avoir les lignes c'est toujours plus facile comme ça on voit bien les lignes pour les extrusions mais tout ça c'est plus simple donc notre cylindre on va donner un rayon un peu plus large comme ceci voilà ça ira très bien comme ça donc on va ce qu'on va faire c'est en premier les cerclages alors on se met un vu de côté comme ceci on va notre objet éditable voilà on en sert à grandir un peu plus pour voir le meilleur but on va prendre ensuite notre outil couteau ici vous avez on va mettre ici vous avez par défaut vous avez les lignes donc nous on va se mettre en boucle et on va venir tracer nos cerclages donc celui du bas celui du haut on va faire une deuxième un peu au dessus ici un peu au dessus là c'est à lui donner en fait un peu comme vous vous sentez ici et ici voilà on va prendre maintenant sélection par boucle et on va se mettre en mode arrête on va venir sélectionner nous nous boucle donc on maintient shift appuyé pour avoir toutes les sélections qui s'additionnent comme ceci voilà ensuite on va aller sur biseauter et on fait glisser comme ceci voilà donc à présent on a tous nos cerclages qui font la même épaisseur donc on se remet en mode polygone on reprend notre sélection par boucle et on vient sélectionner nos cerclages toujours pareil shift maintenu pour additionner les différentes sélections voilà on a tout donc on va revenir en mode comme ceci pour voir ce qu'on fait et on va faire une extrusion on fait une extrusion mais légère on va légèrement augmenter comme ceci donc là vous voyez bien qu'on a la face qui est sélectionnée mais on n'a pas le petit rebord donc pour ça c'est simple on va aller dans maillage dans sélectionner plutôt et éteindre la sélection voilà ça fait que c'est sélectionné donc on a ceci on revient à l'interface de démarrage pour utiliser nos matériaux puisqu'on a des cercles je l'ai sélectionné on prend un matériau gris et on le met ici on va faire sélectionner intervertir donc on a tout le reste et on vient mettre notre texture bois voilà on fait un rendu on a ceci alors pour l'instant la barrique n'a pas du tout la forme d'une barrique donc on revient en mode comme ceci sélection tac on se remet en modeling comme ceci on reprend notre petit couteau et on vient faire l'épaisseur maintenant de la barrique en bas caméra on se met haut pareil on se met pareil le haut et le bas et on fait ceci on va prendre maintenant la sélection par boucle et on va sélectionner le dessus on va sélectionner le dessous en maintenant puis shift on se remet en position comme ceci et on va extruder vers le bas comme ceci voilà comme ça sur une vraie barrique on a l'intérieur qui rentre qui rentre dans la barrique c'est fait exprès pour éviter que les couvercles sortent donc on va se mettre sur redimensionner on va cliquer sur le petit triangle vert pour modifier les deux paramètres et on écarte comme ceci voilà on est à peu près bon ce qu'on va faire à y être on va se remettre à l'image on a nos deux le dessus le dessous de sélectionner mais là pour l'instant on a la même texture qu'ici et qui ne convient pas donc on va faire on va rajouter la texture ici voilà et on va passer on reste un UW et par contre la texture de la barrique on va la mettre en cylindrique voilà un petit rendu on voit qu'on a ici du droit et ici aussi donc c'est bon on a nos cerclages on a tout donc qu'est-ce qu'il manque à faire maintenant à lui donner sa forme de barrique donc pour ça c'est simple on va utiliser un déformateur on clique ici dilatation contraction voilà on va se montrer ici comme ça et on vient se mettre régler les paramètres pour se mettre à la bonne dimension en longueur on va se mettre comme ça voilà et pareil comme ça et en hauteur on descend voilà on est à peu près bon on vient mettre notre dilatation dans le cylindre et on augmente l'intensité comme ceci alors ce qu'on s'aperçoit c'est que notre barrique n'est pas très 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 arrondie ça c'est tout simplement parce qu'il manque des comment dire des segments donc on va prendre notre outil couteau on va reprendre notre outil couteau voilà et on va sur notre cylindre rajouter des segments avec un alors un donc notre cylindre un notre petit couteau et on rajoute des segments comme ici et là on va en mettre un petit peu partout plus il y aura de segments plus la forme sera arrondie comme ceci et là on s'aperçoit ça va beaucoup mieux voilà et on a notre barrique alors un petit détail donc on va regarder on fait un rendu alors ça ça va c'est bien il y a juste que l'intérieur voilà qui est pas qui est encore gris donc ça on va on va les remédier on vient comme ceci sur le barrique on prend notre outil sélection par google on va appuyer et si on clique sur le cylindre et on vient sélectionner une barrière comme ceci en dessous voilà on va maintenant un shift toujours et on vient y appliquer une autre texture voilà donc on peut après rajouter un sol un sol on va un coup d'acier on va rajouter une lumière un 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 rendu et voilà notre barrique alors après la texture du bois c'est un peu à vous de voir il y en a sur internet toutes les textures vont bien si votre barrique vous la trouvez un peu trop tassée et bien on clique dessus coordonnées échelle on augmente et on a voilà une modélisation de barrique à bientôt 2 1 3 3 1 1 2 3